Radio-Espace, Espace Expression, votre actualité vue avec des spécialistes de maison. Djiba Milimono, Babila Keta, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat, c'est Espace Expression sur Radio-Espace. Radio-Espace, Espace... Aujourd'hui vous avez une jeune militaire qui propose le dialogue dès le premier jour de sa prise de fonction, qui demande des concertations, qui vient avec des demandes aussi de chronogrammes et tout ça. Vous avez cette opportunité de dialoguer, mais c'est vous qui dites exclusivement politique, pas de place pour la société civile, mais c'est vous qui, pour combattre un troisième mandat, aviez besoin d'une société civile pour grossir justement les rangs des contestations. Vous avez une partie de la classe politique qui est en train de mélanger l'aspect judiciaire et l'aspect exécutif des choses. Lorsque le RPG Arc-en-Ciel pose comme condition de participation au dialogue la libération ou bien un traitement qui soit plus adéquat de ces anciens kassiques qui sont aujourd'hui avec... Kassoury, Fofana et tous les autres. C'est une mauvaise foi. Lorsque l'ANAD aussi refuse d'aller au dialogue pour des conditions qui ne tiennent pas quand même, vraiment, qui ne tiennent pas, c'est une mauvaise foi. Je vais bien croire à Aliouba qui dit qu'il n'y a pas de mouvance pour la transition, il n'y a pas d'opposition pour la transition, mais là, la configuration actuelle de la classe politique face au pouvoir, face à la gestion de la transition, c'est une configuration erronée. Et le tout pour mettre à l'actif du CNRD qui, pour moi, est de bonne foi, mais qui manque de pédagogie. Il faut relancer la pédagogie politique du CNRD et tout ira pour le mieux. Alors, avant de partir avec Papayan, c'est une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec la désignation des médiateurs au compte de la CIDAO, hier, on a vu quand même de fortes actions ont été annoncées. Est-ce qu'on peut dire, avec cette désignation, il y a de fortes chances aujourd'hui que chacun, de son côté, revienne à de meilleurs sens, en attendant que le gouvernement quand même se prononce sur la désignation de Boni Ali ? Oui, la désignation, là, tombe dans le filet de toute la pédagogie édictée par le Premier ministre lors de cette conférence de presse qu'il a tenue tout récemment. Il avait parlé bel et bien de la facilitation internationale, notamment avec la CIDAO. Donc, il s'y attendait. Et, d'un autre côté, la CIDAO ne pouvait pas faire autrement parce que la Guinée n'est pas dans la zone française. Il n'y avait pas de sanctuaire économique palpable. Il n'y avait pas d'interdiction de fouler les territoires. La souveraineté guinéenne était beaucoup plus forte et elle aide, pour l'instant, la jeune militaire en Guinée à échapper aux sanctions. Maintenant, cette désignation de Boni Ali s'inscrit dans le cadre de la feuille de route récemment réajustée par le Premier ministre qui appelait donc la CIDAO à venir s'impliquer dans le dialogue national. Et, d'un autre côté, il ne faut pas oublier que le FNDC aussi avait exigé la facilitation de la CIDAO. Donc, la désignation, elle est bonne pour tout le monde et pour le gouvernement à travers Mohamed Beavogui et pour les acteurs sociopolitiques à travers les revendications qui, quand même, tournent, gravitent autour de l'implication de la communauté internationale dans la situation guinéenne. Et voilà, justement, quand même, on apporte de l'eau au moulin à toutes ces couches qui s'étaient recouboutées chacun sur sa position. Et nous espérons que cette décision va peut-être permettre aux uns aux autres de revenir autour de la table de négociation de dialogue pour enfin décliner les points essentiels pour un retour à l'ordre constitutionnel. Puisque, pour l'instant, nous sommes dans un flou total. On ne sait pas d'où nous venons et où on veut aller et comment on va en arriver. Et Papayance peut-être sur la même question. Et le dialogue politique, on a vu les sorties des uns et des autres. On croyait quand même, avec cette diplomatie souterraine que le Premier ministre avait entamée au début, bien avant de faire une communication officielle, on croyait qu'on était déjà bien partis. Mais sauf que nous revenons encore avec les mêmes problèmes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec ces désignations, ça va permettre un peu de décrisper les choses et de renforcer un peu la confiance entre les acteurs ? Eh bien, merci. Et moi, je voudrais dire tout simplement que la Guinée est dans une situation très sérieuse. Et vous l'avez dit, Abdouama Sénateur l'a évoqué tout à l'heure, et il y a toujours cette pomme de discorde qui continue d'exister entre les deux parties, c'est-à-dire entre le pouvoir, la transition et les politiques. Et ces différentes désignations, moi, je ne voudrais pas dire, je ne pourrais pas dire que ça va nous permettre de sortir très, très vite de cette transition. mais je voudrais tout simplement exprimer quelques inquiétudes par rapport à ce qui est en train de se passer. On a vu le dialogue dès l'arrivée, c'est ce que le sénateur a dit, dès l'arrivée de la jeune au pouvoir, à partir du 5 septembre dernier, nous avons vu la volonté magnanime du colonel Mamadi Doumbouya et son équipe d'aller à la rencontre des uns et des autres, d'écouter les uns et les autres par rapport à la mise en place d'un certain nombre de choses permettant à la Guinée de sortir la tête de l'eau, permettant à tous les Guinéens de voir maintenant la lumière au bout du tunnel. Mais nous sommes arrivés à comprendre vraiment que ce n'était pas aussi facile, ce n'était pas facile, c'est pourquoi on en est arrivé jusqu'à ce niveau. Et c'est vrai, il y a eu aujourd'hui des désignations, il y a un nouveau médiateur qui a été désigné par la CEDEAO pour la Guinée, mais je ne voudrais pas dire tout simplement que ce médiateur-là pourrait permettre à la baguette magique, il n'a pas la baguette magique à partir du moment où il y a des gens qui campent sur leur position, l'ANA dont on l'a évoqué tout à l'heure, la Corée d'Ainsi de suite, essayent de dire toujours que le dialogue est comme ci, le dialogue est comme ça, il faut que ça soit politique, mais moi je pense qu'à partir du moment où on a passé une dizaine d'années dans cette léthargie, dans cette inertie, dans le cadre du dialogue, un gouvernement qui était là, présidé par un certain professeur Alfa Kondé, qui était hostile au dialogue, qui n'était pas ouvert à la communication, mais à partir du moment où il y a une transition qui accorde vraiment cette chance-là aux uns et aux autres, je pense que, même si la pédagogie manque, comme l'autre le dirait tout à l'heure, la pédagogie manque à cette équipe au CNRD, mais quand même, ce que les politiques doivent faire, ce que la société civile doit faire... Il faut que chacun, quand même, accepte le GT du l'Est. Tout à fait, et essayent d'accompagner ce CNRD, essayent d'accompagner cette équipe de la transition, afin que la Guinée puisse maintenant sortir de cette situation, parce que ça y va de l'intérêt de tous, ça y va de l'intérêt de la Guinée, le pays, la Guinée est un pays qui ne mérite pas vraiment ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, alors nous devons essayer d'apporter nos grains de sel, chacun à ce qui le concerne, pour pouvoir accompagner l'équipe de Mamadi Doumbouya, l'équipe de Mohamed Biavogui d'ailleurs, afin que ce dialogue maintenant puisse être concret, pour que la situation sociopolitique soit vraiment solutionnée, pour de bon. Voilà, Papayans, vous l'avez compris, l'autre sujet, eh bien, on en part toujours compte de votre émission, Espace Expression, avec vous, Félix, et c'est aussi l'actualité, le cas à Aboubakar Souma et Yanni Alpha, ses propos, d'abord à Aboubakar Souma, des propos comme l'a rappelé Babila, qui sont quand même un porte-à-faux avec la charte de la transition, qui encadre cette transition, qui fait office de constitution, puisqu'on est dans une situation de transition, et de l'autre côté, Yanni Alpha, c'est vrai que c'est un ludeur d'opinion, beaucoup disent, est-ce que ce qu'il dit, c'est un problème, ou parce que tout simplement, il est dans une sorte de comparatif, en faisant lien avec une expression, qui peut être condamnée par la société, avec les membres du CNT. Écoutez, je vais commencer par le cas Aboubakar Souma, parce que la plupart des temps, ça fait déjà une saison que j'anime l'émission Week-end Politique, nous faisons immersion dans ces partis politiques, on prend la plupart des temps le discours de ces hommes politiques, mais après, quand j'ai vu sa sortie, la première des choses que je me suis dite, c'est que ce n'est pas une première en Guinée, on le sait bien. On se rappelle déjà des élections de 2020, avec Alpha Condé qui avait dit, que tout malinqué qui voterait pour un malinqué, qui n'est pas du RPG, contribuerait à l'élection de celui d'Alain Diallo, à la présidence. On se rappelle aussi, pendant l'élection de 2010, avec Kassori, qui s'était adressé à la communauté Soussou, par rapport à Alpha Condé. Et donc, ce n'est pas une première quand politiques tiennent un discours pareil. Mais pour ce cas-ci, pour le cas d'Aboubakar Souma, puisque c'est de ça qu'on parle, je veux beaucoup plus qu'on aille dans l'analyse du discours politique, dans l'analyse du discours que l'homme a tenu dans le siège de UFR. D'abord, la première des choses, il n'a pas tenu le discours dans son siège. C'est dans le siège de l'UFR qu'il a tenu le discours. Mais dans une partie de son discours, ce qui m'a tiqué un peu, c'est quand il dit, on est là pour la lutte d'existence. Ça veut dire premièrement, qu'il se sent déjà menacé, la classe politique dans son ensemble. Et quand un homme politique se sent menacé, lui, à son tour, il menace également. Et je crois qu'aujourd'hui, l'arme la plus fatale pour ses personnalités politiques, pour menacer, elle est divisée, elle est cacher derrière l'ethnie. Donc il dit, la lutte aujourd'hui, c'est une lutte d'existence. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons dépassionner nos émotions pour sincèrement nous donner les mains afin que nous puissions exister. Avant qu'il ne vienne au discours de dire que les 60 années d'existence de la Guinée, la Haute-Guinée en a dirigé pendant 40 ans et que le bilan négatif est à l'actif des ressortissants de la communauté de la Haute-Guinée. Maintenant, moi, ce que je veux dire, je crois qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de ce discours. La Guinée a un tournant de son histoire. Je crois que chacun d'entre nous doit participer au développement du côté positif de la Guinée. Je me pose la question, ces genres de discours, ça arrange qui ? Ça arrange quoi ? Qu'est-ce que ça apporte à notre pays ? Quel que soit ce que nous pouvons vivre, on a quelque chose en commun, c'est la Guinée. Mais tenir ce genre de discours dans un parti politique, je ne crois pas qu'une personnalité politique qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne puisse se dire, oui, moi, je me bats sincèrement pour le peuple de Guinée. Parce que quand on se dit qu'on se bat pour le peuple de Guinée, ça doit commencer par le discours. Oui, vous devez avoir une attitude générale, un discours général. Ça doit commencer par le discours, avant de partir par des actions. Parce qu'un nom politique, d'abord, c'est le discours. Après, viennent les actions. Mais si dans vos discours, vous n'avez pas de projet de société à défendre, vous n'avez vraiment pas de bonnes paroles à véhiculer, ce sont des paroles de division. Et surtout, on le rappelle que nous sommes en période de transition. On sait qu'une transition, ce n'est pas une période aussi légale que ça. Et on sait aujourd'hui les tensions là où on se trouve. Mais moi, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné. Quand j'ai vu ça, je me suis rappelé à mon neveu. C'est comme un enfant qui gâte quelque chose, tu le menaces, et puis tu le dis, quand tu refais ça, je vais te punir. Mais il revient encore avec un autre acte, plus grave que celui qu'il avait posé. Qu'est-ce qu'Abba Kassouma a fait ? Il y avait deux semaines, il était dans ce studio dans les grandes gueules. Où il s'est pris à un journaliste, une violence qu'on n'avait jamais enregistrée. Et donc, après deux semaines, il part encore dans un autre parti politique pour dire autre chose. Mais attendez, qu'est-ce qu'on veut finalement ? Et c'est l'heure pour moi d'interpeller le ministère de l'administration du territoire. C'est bon de livrer des agréments à des partis politiques, mais il faut voir la moralité des uns et des autres. Parce que si vous livrez des agréments n'importe comment, à n'importe qui, vous risquez de brûler ce pays. Il ne faut pas donner les agréments à n'importe qui. Ce n'est pas parce que je vais faire aujourd'hui la politique qu'il faut forcément me donner un agrément. Il faut une enquête de moralité pour savoir sincèrement c'est qui ce monsieur. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être en politique. C'est vrai, les discours politiques, on en sait. C'est vrai, on sait ce qu'on en fait de la politique. Mais à un moment donné, lorsque le pays est à un certain niveau, à un tournant décisif, il faut que chacun, on en appelle à la responsabilité de tout un chacun pour que chacun puisse se conduire. Quant à Gianni Alpha, ce n'est pas une première qu'on voit des artistes dans la société civile ou en politique. C'est le cas, par exemple, de Lee Kamano, c'est le cas, par exemple, de Donald Trump qui a été président, c'est le cas, par exemple, de Donald, qu'on appelle Commando, qui a d'ailleurs été... Alpha Blondie et autres. Voilà, Alpha Blondie et autres. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on est devenu maintenant un leader d'opinion, il faut être responsable dans nos discours. Ce même Gianni Alpha, dont on parle aujourd'hui, qui a qualifié, comme Kaps l'a dit, il n'allait pas revenir sur le mot pour le respect de nos auditeurs, ce même Gianni Alpha a qualifié Tamba de gros connard dans une affaire qui ne connaissait même pas la jeunesse du problème. Mais c'est parce qu'il y a eu des réseaux sociaux qui en ont parlé et il est sorti pour dire que Tamba est un gros connard. C'est ce même Gianni Alpha qui vient aujourd'hui et qui qualifie toute une institution de la sorte. Moi, je veux un peu dire, c'est vrai qu'on respecte l'homme. J'ai beaucoup de respect pour Gianni. À un moment donné, il faut qu'on soit un peu responsable. Que importe le soutien que peuvent apporter le peuple à un moment donné, l'avis du peuple ou le souhait du peuple n'est toujours pas le meilleur, il faut qu'à un moment donné, notre conscience nous amène à déchiffrer. Voilà le bon côté, voilà le mauvais côté. Même s'il y a des choix que nous pouvons prendre en tant que leader qui peuvent être impopulaires, mais il faut que ce soit en rapport avec notre propre conscience et qu'il y ait quand même de responsabilité dedans. de responsabilité dedans. D'abord, moi j'ai vu des gens qui sont sortis pour dire, écoutez, il n'a rien dit de mal. La première observation que nous faisons, c'est qu'après quelques heures, après la publication, il a supprimé. C'est pour ça que l'envoie. Pourquoi il l'a supprimé ? Pourquoi il l'a supprimé ? C'est parce qu'il savait sincèrement que le discours était discours-toi et que c'était vraiment pas bon. C'est pourquoi il l'a supprimé. Et donc il donne raison. De l'autre côté, on a vu les membres du FNDC qui reprennent encore ces discours. Quelle éducation voulons-nous véhiculer ? Quelle est la morale dans tout ça ? On s'est dit que nous sommes de la société civile. Nous sommes une cellule de veille. Nous, nous prévenons. Mais avec ce genre de discours, en humiliant des gens, il y a quand même des personnes responsables au CNT. Et donc, lorsque nous voulons un État démocratique, il faudrait qu'on accepte de poser le débat. Mais le débat avec beaucoup plus de responsabilité. Un débat dans lequel nous mettons des injures de côté. J'ai beaucoup de respect pour Ghani, mais je veux le demander de revoir sa communication. Sur ce coup, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Allez-y, Caps, peut-être sur la même question. Il faut responsabiliser les responsables politiques. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, avec cette transition, peut-être, d'incriminer ces propos ? Puisque c'est vrai que c'est dit dans la Constitution, l'ancienne, que le chef d'État, par exemple, était le garant de l'Unité nationale. On a vu, à un moment donné, c'était une sorte d'éléphant dans un magasin porcelaine. Lorsqu'il parlait, il faisait assez de dégâts. Les politiques, la même chose. La stratification des partis politiques, le débat se pose avec la QT. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas quand même relancer le débat sur la nouvelle Constitution qui va venir pour voir qu'il faut une discussion ? Quelle la cratio ? Quelle la cratio ? Quelle la cratio ? Ou ma c'est qui ? Ou ma radio ? Quelle la cratio ? Quelle la cratio ? Merci.